Du coton, en passant par le maïs hybride, le rouge et le blanc, l'arachide, le sésame, ce sont des cultures que la plupart des agriculteurs essaient de pratiquer. Et pendant la saison pluvieuse, principalement cette année, j'ai décidé d'expérimenter la culture du coton, du maïs hybride, le rouge et le blanc et l'arachide. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment ça fonctionne avec ce système de culture. Salut, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Yamdassiz et dans cette vidéo, comme je le disais dans l'intro, je vais essayer tout simplement de vous montrer la culture du coton, le maïs hybride, le rouge et le blanc et l'arachide que j'ai essayé d'expérimenter cette année. Pourquoi ? La vidéo va être très très courte, mais je vais juste seulement vous présenter cette culture et vous faire comprendre pourquoi j'ai décidé de pratiquer. Et ceux qui me connaissent très bien savent que tout le temps je parle de la pisciculture, tout le temps je parle de l'agriculture ou un peu plus de l'entrepreneuriat. Mais tout ça inclut parce que je pratique à peu près, si je peux le dire, l'agro. Si le pastoral, je suis agropasteur, si je peux le dire comme ça. Donc on essaie de faire tout, de combiner, de fusionner tout. Par exemple la pisciculture, l'agriculture et l'agriculture. Bien que ce type d'agriculture, le coton ou bien l'arachide. Bon, par exemple le maïs et l'arachide, on peut le faire à la culture de contre-saison. Vous voyez, par exemple quand on fait la pisciculture, nous on collecte l'eau. On retire l'eau des poissons pour faire la culture du maïs et l'arachide en contre-saison, même pendant qu'il ne pleut pas. Le coton, bon, là ça se fait avec des hectares. Ça peut être possible, mais c'est à partir du moment où vous avez des grands hectares, par exemple d'exploitation piscicole. Juste pour vous développer le fait que la pisciculture, quand on dit la pisciculture intégrée, c'est le fait en fait d'introduire, de pratiquer la pisciculture, introduire l'agriculture, un peu la marachiculture. Le coton, c'est autrefois le Burkina Faso, qui était le plus grand exportateur, le plus grand producteur du coton. Ici en Afrique, et d'ailleurs, c'est l'acoste, c'est si sûr qu'il y a beaucoup d'habits que nous portons, c'est à base d'ailleurs du coton, face au Daphani, ici au Burkina Faso, on en fabrique, à base du coton, vous voyez, non. Et l'arachide, là, c'est des produits qu'on utilise pour plusieurs types de consommation. La pâte d'arachide, on utilise ça pour faire la pâte d'arachide, et beaucoup de trucs comme ça, il y a beaucoup de choses issues de l'arachide qu'on utilise pour faire. Et aussi, principalement, comme je voulais dire, le maïs qui, ici, par exemple, le Burkina Faso Uniti, ça peut préparer le taux, que j'apprécie énormément, mais le maïs est utilisé pour la plupart. Par exemple, quand on veut produire l'aliment des froissons, quand on veut produire l'aliment des volailles, des ruminants, ça se fait à base, en fait, du maïs. Et d'ailleurs, même cette année, le maïs, le prix du sac de 50 kg, va encore augmenter. Et cela ne va pas faciliter la tasse aux aviculteurs, ceux qui élèvent les volailles, parce que déjà, si le sac du maïs passe au-delà de 30 000 francs, ça sera très très compliqué que vous nourrissez vos volailles sans vraiment tomber en pêche. Du coup, à moins que vous allez vendre l'unité du pouleau, qui pèse, par exemple, 2 kg à 4 000, voire 5 000 ou 6 000 francs l'unité, ça sera très très compliqué pour que vous rentabilisez. Donc, l'objectif, en fait, c'est de cultiver le maïs hybride rouge pour fabriquer l'aliment pour les poissons et pour les volailles, mais principalement pour les volailles. Pour les poissons, j'achète l'aliment industriel. Et le maïs hybride blanc pour vendre, parce que c'est très très bien sur le marché, ça passe. Le coton aussi pour vendre, il fait faire beaucoup d'argent à travers ça. Et aussi, l'arachide pour vendre. L'arachide, je garde ça pour attendre un bon moment. Voilà, pour revendre, même dans le plat, peut-être, à 1 000 francs ou bien 750, si c'est pas trop, et en ce moment, peut-être que c'est faible. Mais l'objectif principal, c'est pour vous expliquer et vous donner des idées à certaines personnes qui en cherchent que, par exemple, c'est possible ici en Afrique de faire ce type de culture et réussir et aussi avoir beaucoup d'argent qu'on voulait être en train de chercher peut-être aux États-Unis, en Chine ou à quelque part. Ceux qui sont dans la diaspora et qui comptent investir. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, je vais essayer de réaliser ça dans les mois à venir. C'est une masterclass que j'essaie de lancer qui va beaucoup développer la pisciculture intégrée. Quand on dit pisciculture intégrée, c'est le fait d'inclure la culture, par exemple, de la maréceculture, l'agriculture fusionnée à la pisciculture. Et c'est très bien pour la plupart des gens qui sont dans la diaspora parce que si vous êtes dans la diaspora ou bien vous êtes ici en Afrique, c'est bizarre ou bien, je dirais, c'est rare de voir quelqu'un qui n'a pas un projet agro-pasoval. Peut-être un jour essayer de faire l'agriculture, de faire la pisciculture, de faire l'agriculture, la maréceculture, la tomate, les poivrons, beaucoup. Vous voyez un peu d'idées ? Donc, c'est très, très important d'associer la pisciculture à ça. Et le masterclass que j'essaie de lancer, c'est justement, voilà, pour développer ça. Et c'est une grande formation de haut niveau qui nous allons développer vraiment. Et la pisciculture intégrée, la pisciculture associée à plusieurs types de cultes, à plusieurs types de cultes. Et si vous vous lancez, vous allez vraiment vous en sortir. Donc, préparez-vous. C'est juste une petite annonce pour vous faire savoir que ça sera vraiment du haut niveau. Voilà. À part ça, c'est que je vais revenir dans la vidéo juste pour vous expliquer, quand je l'ai dit, la vidéo, bon, elle ne va pas être trop lente. C'est juste seulement pour vous présenter ce que j'ai essayé d'expérimenter. Parce que j'avais en même temps promis à la communauté que je vais filmer et faire des vidéos au fur et à mesure que ça se développe. Vous verrez que là, le coton est en train tout simplement de se développer au fur et à mesure. Le maïs aussi est là et l'aracide, tout petit. Et d'ici là, on va avoir les résultats jusqu'à la récolte. C'est très, très bien. Et c'était Yann Daziz. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez vous former en pisciculture, en agriculture, ou bien en pisciculture intégrée, qu'il soit privé ou groupé, ou bien ce que nous allons nous faire au fur et à mesure, ou bien si vous voulez recevoir déjà des informations sur le masterclass que je lance, je ne vais pas encore donner le mois ou la date, mais ça sera très, très bientôt. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et le numéro s'affiche plus seulement en bas de la description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Ça sera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous très bien et on a des objectifs à réaliser. N'hésitez pas en tout cas d'avoir le courage, la sérénité, la détermination, quels que soient les obstacles, de pouvoir les réaliser. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501